Le musée des tissus est-il enfin sauvé ? Ce matin se tenait à la préfecture la réunion de la dernière chance autour de la table. La CCI, la région, des partenaires privés, mais aussi la ville de Lyon qui avait pourtant annoncé il y a quelques mois ne plus vouloir participer à son financement. L'état de son côté a réaffirmé son souhait aujourd'hui de conserver cette institution en annonçant une aide exceptionnelle. J'ai annoncé notre capacité de mobiliser 250 000 euros dès cette année. Mais il est évident que ces 250 000 euros ne viendront que dans la mesure où le 14 mars la CCI aura pris cette décision de sagesse et d'intelligence et je ne doute pas qu'elle le fera. Selon le préfet, la balle est donc dans le camp de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, propriétaire du musée des tissus qui a menacé de fermer l'institution en raison d'une baisse des dotations de l'état. Si le 14 mars date de son assemblée générale, la CCI confirme sa décision. Ce sont 20 salariés qui seront mis à la porte. Le licenciement des collaborateurs concernés, ça représente plus de 1,3 million d'euros. On calculait mes services de l'inspection du travail. S'ajoute à cela le fait qu'un trimestre est déjà engagé. Donc ce n'est pas une décision sage que de faire cela. La décision sage, c'est de repousser cette échéance à la fin de cette année. Un médiateur pourrait être nommé dans les prochaines semaines pour conduire la réflexion. Objectif étant de trouver une solution d'ici à janvier 2017.